Meghan Markle a été aperçue déambulant dans les rues de Santa Barbara après un déjeuner avec une amie, a rapporté page 6 ce mardi 14 novembre. Et la tenue de la Duchesse de Sussex n'est pas passée inaperçue. Ce mardi 14 novembre, elle aurait pu se trouver au Royaume-Uni avec le reste des membres de la famille royale britannique pour célébrer les 75 ans du roi Charles III, mais Meghan Markle et son époux, le prince Harry, étaient une nouvelle fois absents des célébrations. Le fils d'Elisabeth II a néanmoins reçu un appel de son cadet pour lui souhaiter son anniversaire. Un geste que le roi aurait beaucoup apprécié. On ne sait pas si sa belle-fille lui a parlé. Quelques jours plus tôt, la mère du prince Archie et de la princesse Lilibet a été aperçue se dirigeant vers un restaurant pour un déjeuner entre filles à Santa Barbara. A révélé page 6 ce mardi 14 novembre. Et Meghan Markle avait ajouté à sa tenue chic, composée d'un short en toile de couleur khaki et d'un pull à colle roulé noir, une broche en émail en forme de coquelicot, mettant ainsi à l'honneur les anciens combattants, à la veille du vétéran Day aux États-Unis et du jour du souvenir au Royaume-Uni. La semaine dernière, l'ancienne actrice était allée à la rencontre de familles de militaires à Camp Pendleton à San Diego. Meghan Markle honore les anciens combattants si elle a quitté sa vie au Royaume-Uni. Meghan Markle a quand même trouvé une façon touchante de rendre hommage aux anciens combattants britanniques dont fait partie son époux. Après son déjeuner, elle s'est arrêtée dans une boutique de vêtements pour faire du shopping sous le soleil de Santa Barbara. Ce n'est pas la première fois que la Duchesse de Sussex apparaissait avec un coquelicot sur sa tenue. Lors de sa visite à Camp Pendleton le 7 novembre, elle en portait un, cette fois, il était rouge, tout comme au moment de l'ouverture d'un centre d'entraînement de la Navy SEAL Fondation avec le prince Harry quelques heures plus tard. Ce dernier, qui a été déchu de ses titres militaires honorifiques lorsqu'il a quitté la famille royale, portait lui aussi un coquelicot pour cette sortie. Le couple a déjà passé la journée des anciens combattants sur des sites militaires. En 2021, ils étaient à la base aérienne McGuire dans le New Jersey et en 2020, ils avaient visité un cimetière militaire à Los Angeles. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501